Musique Aussitôt, après avoir nourri les cinq mille hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïd, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui tout seul la terre. Voyant qu'il peinait à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt, Jésus parla avec eux et leur dit, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Acclamons la parole de Dieu. Louons-en à toi, Seigneur Jésus. Le premier cercle personnel dans lequel la dimension de confiance s'est vraiment manifestée, c'est dans le cercle trinitaire. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Dieu qui a fait foi en Dieu. Cela peut paraître une redondance ou cela peut paraître anodin. Comment parler ou dire que Dieu a fait foi à Dieu, que Dieu a fait confiance à Dieu ? Dieu n'a pas besoin d'avoir la foi parce qu'il est le Tout-Puissant. Mais, étant donné que Dieu est relation, la réalité de par laquelle se manifeste la divinité de notre Dieu, c'est la dimension de relation. Tant donné que Dieu est relation, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, toute relation a besoin d'être bâtie sur une certaine confiance. Et ne l'oubliez pas que, au sein de ce cercle trinitaire, il y a une des personnes qui, non seulement, est Dieu, mais aussi homme. et comme il a assumé toute la réalité humaine, excepté le péché, il a aussi assumé cette réalité de confiance que nous les hommes, nous avons besoin. Par conséquent, c'est dans le cercle trinitaire que c'est fait vraiment patent pour la première fois la réalité de la confiance. Le Père qui a confiance que le Fils mènera à bout l'œuvre qu'il lui a confiée. Le Fils qui a confiance qu'il va mener cette mission dans cette relation d'intimité avec le Père, nourri de l'Esprit Saint. Mais la différence en Dieu, c'est que la confiance ne peut pas être distinguée de l'amour. La confiance et l'amour en Dieu sont intimement liés. C'est pour cela que c'est un peu difficile de parler de l'amour de Dieu hors de la réalité de la confiance. Parce qu'à Dieu, tout est arrivé à sa plénitude. Et par conséquent, la plénitude de la confiance, c'est l'amour. C'est ça la grande différence par rapport à nous les hommes. Nous nous sommes en marche pour parvenir à cette plénitude. Mais à Dieu, tout est déjà plénifié en lui. Et c'est pour cela d'ailleurs que le Seigneur cherche toujours à cultiver cette intimité avec le Père. Il se retire pour prier dans la montagne. Pourquoi Dieu va prier? c'est un peu ça. Il a besoin de cette communion avec le Père parce que bien qu'il est Dieu, il est Dieu dans sa condition de fils. Et un fils a toujours le devoir d'obéir à son Père, à la volonté de ses parents. et donc c'est cette réalité de l'obéissance du fils au Père qui mène le Seigneur à pouvoir cultiver cette intimité dans la prière avec le Père. Ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et nous a tirés. Et c'est dans cette prière-là qu'il nourrit, qu'il se nourrit et qu'il reprend force pour pouvoir mener à beau ce projet divin. Mes chers amis, confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. J'imagine comment les disciples se sont sentis en écoutant cette voix du Seigneur. Cette paix intérieure qu'ils ont sorti aïe, ouf, c'est le Seigneur. Confiance, c'est moi. Et c'est cette confiance qui te demande de renouveler en lui. Renouvelle-lui cette confiance. Comme ce petit enfant, vous vous rappelez dans les films de guerre, dans les films de persécution où tout le monde cherche refuge. Ce petit enfant, quand il se retrouve dans les bras de sa maman, même quand il écoute les tirs, le coup de balle de partir de par là, étant dans les bras de sa maman, il se sent en sécurité. Et il sait que même s'il y a un coup de balle qui vient de loin, il est sûr que même s'il va mourir, il va mourir dans des bras sûrs, dans cette sécurité. et de là, il ne veut pas s'en sortir, il ne veut pas se décoller de sa maman. Chers amis, c'est ça la confiance que le Seigneur nous demande. Qu'au milieu des difficultés, qu'au milieu des croix, qu'au milieu des douleurs de la vie, nous ne perdons pas de vue que nous sommes avec quelqu'un, que nous marchons avec quelqu'un. même si des fois nous faisons l'expérience de qu'il est silencieux, ce n'est pas un silence vide. Peut-être que c'est nous-mêmes qui ne nous parvenons pas à pouvoir déceler ce dont il veut de nous à travers ce silence. Mais c'est un silence qui est une forme d'expression de Dieu. Confiance, c'est moi. Demandons au Seigneur de nous aider au cours de cette Eucharistie afin que les réalités de la vie, quelles qu'en soient leurs couleurs, leurs tailles, ne nous amènent pas à nous effondrer. Il y a une chanson de chez moi qui dit si Jésus est dans la barque, la barque jamais ne va s'effondrer. le Seigneur est dans la barque de ta vie. Tu es sûr qu'il est dans la barque là. Si tu es sûr qu'il est dedans, avance avec lui et fais-lui confiance. Il ne va pas te laisser seul. Il ne va pas te laisser écouler. Il est toujours là parce que c'est pour toi et pour moi qu'il est venu. c'est pour toi et pour moi qu'il s'est manifesté dans la chair humaine comme le Dieu qui vient vers l'homme pour relever l'homme. Que les difficultés que tu rencontres dans ton familial, professionnel, dans toutes les situations, ne te font pas oublier que ce quelqu'un-là tient toujours à sa parole. nourris cette confiance avec la prière, la pratique des sacrements, la vie de charité et avance avec lui. C'est ça notre force. C'est ça notre soutien. Confiance. N'ayez pas peur. Parce que la peur c'est de l'ennemi mais la crainte c'est le respect. Craindre Dieu ne signifie pas avoir peur de lui mais c'est de reconnaître en lui qu'il est le tout puissant et que nous lui devons tout le respect nécessaire dans sa seigneurie. Mais la peur c'est de l'ennemi pour nous bloquer, pour nous dire ah toi tu ne peux rien c'est fini pour toi et nous commençons à nous culpabiliser. Non. Il est là. Il est dans la barque. Elle ne va pas s'effondrer. C'est ça notre foi et c'est de là que nous devons petit à petit construire mes chers amis cette confiance avec lui en lui et par lui. Que sa grâce nous y aide. à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?